La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce mardi 2 février 2021. Réoumi Quotidien voit IDI face au contre-coup de l'entrisme à travers les indiscrétions sur son patrimoine. Et de l'avis de ce journal, en dévoilant publiquement le patrimoine du président du Conseil économique, social et environnemental, la loi a été violée. Pendant ce temps, Source A signale quatre recours déposés contre Maître Moussa Bokartiam, agent judiciaire de l'État et maire de Ourosogui. Et selon ce quotidien, c'est le conflit d'intérêts qui est visé. Et l'observateur nous apprend que le professeur de droit et ancienne candidate à la présidentielle de 2012, Amsatou Souzidibé, ainsi que l'actuel recteur de l'université de Ziegenchor, le professeur Mamadou Badji, ont été sommés hier lundi de quitter immédiatement et sans délai les logements universitaires qu'ils occupent et qui sont affectés au professeur Moussa Seidi. Emodou Oumikan, depuis décembre 2020, par la direction du domaine universitaire, l'avocat Maître Eladjouf assure la défense des intérêts de Seidi Ekan. Note l'Obs qui rapporte par ailleurs des révélations sur le face-à-face entre Aminata Lojeng et les enquêteurs. L'ancien ministre est placé sous mandat de dépôt, signale ce journal, mais auparavant, elle a soutenu ne pas être l'auteur des insultes, selon l'Obs, qui dresse le parcours d'une battante capable du meilleur comme du pire. Au même moment, la République des valeurs prédit le pire, diagnostiquant la situation économique du Sénégal. Et selon Tcherno Alassam Salle et compagnie, le Sénégal va vers un effondrement économique. Contrairement aux affirmations qui se voudraient rassurantes, distillées à profusion et de façon insidieuse par le gouvernement, le Sénégal file tout droit vers une catastrophe économique. D'ici la fin du second et dernier mandat de Macky Salle en 2024, soutient Tass dans ce quotidien, où le Dr Cherdiang, secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais, affirme que le PDS n'acceptera pas les résultats de l'audit du fichier électoral. Réoumi Quotidien livre les menaces du PDS relativement au couplage des élections et à l'audit du fichier. Selon ce journal, le Parti démocratique sénégalais met en garde contre toute idée de report et le couplage des prochaines élections législatives avec la présidentielle de 2024. Par ailleurs, le parti de Ouad exige sa participation à l'audit du fichier électoral, sans quoi il ne reconnaîtrait aucun résultat qui serait issu, selon Réoumi Quotidien. Dans Sud Quotidien aussi, l'on évoque l'organisation concomitante des législatives de 2022 et de la présidentielle de 2024, couplage de la Discord. Titre ce journal qui donne la parole à Ababa Carval du Cradec expert électoral qui estime que le couplage des législatives et de la présidentielle entraînerait de fait la prorogation du mandat des députés, ce qui serait illégal. Ou marguer, lui, dans ce même journal, note des avancées notables concernant la réalisation d'ouvrages contre les inondations à Kermassar. Et l'exclusif s'intéressant à la phase d'urgence du plan décennal de lutte contre les inondations, signale à sa une l'État à la cadence du fast-track. Et les contaminations au coronavirus se font en mode fast-track, semble dire libération, qui fait état de 1032 nouveaux cas en trois jours. Les 651 sont issus de la transmission communautaire et 21 décès ont été signalés durant la même période. Note ce quotidien qui fait état de 4143 malades, dont 54 se trouvant dans un état grave sous traitement. Et un total de 218 morts et dénombrés en janvier, selon toujours libération. Vox Populi aussi dresse un bilan macabre de la pandémie au Sénégal et informe de 228 morts entre le 1er et le 31 janvier. Les morts de janvier 2021 représentent 35% des 638 victimes du virus, soit un décès sur trois, précise Vox Populi. L'évidence évoquant la COVID, les AVC, les accidents et la morbidité, titre « Silence, un meurre ». Ce journal signale par ailleurs que la justice est encore frappée avec le rappel à Dieu de maître Racimou Touré. L'avocat est décédé ce lundi à Touba, selon Réoumi Quotidien, qui informe que maître Racimou Touré était victime d'accidents et souffrait d'un cancer. Il était très reconnu dans l'espace médiatique des affaires de Risse-Sex, Ouada, Khalifesal, Soumakisal. Il était presque impliqué dans tous les grands dossiers judiciaires, rappel Réoumi, qui informe aussi du décès de Mamadou Lamine Drame, l'ancien député libéral et président du conseil régional de Kolda et Cédiou, ce lundi à l'hôpital de Dantec à Dakar. Au Mali, le rapport de l'accident des deux hélicoptères de l'armée française a été publié, selon Dakar Times, ce qui souligne que 13 personnes ont perdu la vie dans cette collusion de deux hélicoptères le 25 novembre 2019. Le Bureau d'enquête des accidents pour la sécurité de l'aéronautique a produit un rapport sur les causes de cet accident. Et ce journal en publie un extrait à lire aux pages 4, 5, 6 et 7. Et aux pages 4 et 5 de l'icotidien, l'on démontre comment la présidence de la CAF est devenue une affaire d'État. Au même moment, le quotidien Réoumi rapporte une affaire d'abus de confiance, impliquant un père de famille âgée de 81 ans qui a détourné 220 millions de francs CFA. Et à la cité Mixta, la DIC à Mifan, à une soirée couvre-feu, 12 suspects ont été arrêtés et du chanvre indien a été saisi. Nous apprends le quotidien Libération. Le quotidien des arènes sénégalaises s'intéresse aux armes martiaux mixtes ou MMA et propose une enquête sur un sport qui envahit l'arène. Mais selon le lion blanc combattant à l'UFC Juan, les combattants du MMA gagnent peu d'argent. Pendant ce temps, Stade signale plus qu'une finale en jeu entre Inter et Juve affiche de la demi-finale allée de la Coupe d'Italie qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.